voilà c'est un petit jeu de réflexion où il faut placer les formes d'après les indications donc ici par exemple on sait que la forme bleue enfin la forme jaune doit être à côté d'une forme bleue qui est un carré donc si j'ai le carré ici là on sait que le triangle devrait être là et ainsi de suite ça pour toutes les règles donc voilà ici on sait qu'on a une forme jaune qui doit aller ici par exemple donc le but c'est de trouver la forme de départ dans l'exercice donc ici on a le bleu qui n'a qu'une seule position donc on peut poser le bleu ici ensuite on voit ici on a l'information de la forme bleue donc probablement c'est utilisable et on a la position de la forme jaune par rapport à la forme bleue qui doit être ici donc la forme bleue est là enfin le cercle donc on met le carré ici ensuite on regarde parce qu'on a l'information du carré donc on peut l'utiliser et on sait qu'on doit mettre le carré rouge ici puis on regarde la information du carré rouge donc on peut mettre ça ici on a eu triangle est-ce qu'il y a une information de triangle non mais ici on a une information que le bleu doit être au milieu enfin la couleur bleue et bah ici les bleus sont déjà utilisés mais au milieu de ces lignes là mais là on est sur la première ligne donc on n'a plus que ce soit choisi ici alors ici on a du jaune qui devrait être ici et on a encore deux formes qui correspondent donc c'est pas utile par contre ici on a l'information carré bleu avec le triangle jaune donc on peut mettre le carré jaune à la bonne position du coup il nous reste plus qu'une forme jaune ce qui veut dire que voilà on retrouve l'information elle doit être en bas à gauche il nous reste deux formes rouge et on a une info que le triangle doit être en haut à droite d'une case blanche donc c'est à dire que le triangle il doit être ici évidemment il n'y a qu'une position qui reste donc on met ici et il nous reste un cercle rouge qui va pas l'équipe sur une seule place parfois on peut confirmer parce que les informations sont redondantes mais ce n'est pas le cas ici alors ça peut faire des motifs comme ceci mais c'est pas toujours le cas évidemment ok donc je fais le suivant juste pour vous montrer puisque je ne l'ai pas fait non plus mais voilà pour prolonger un peu la démo alors mais celui-là est assez obvious puisqu'il n'y a qu'une position pour lui là on a l'information directement le cercle jaune donc ok c'est obvious ça voilà alors ici on est peut-être enfin on est peut-être bloqué non parce que bon ici on a directement aussi l'information puisqu'on ne peut pas mettre le carré bleu ici donc on peut le mettre ici et il n'y a que cette case de livre voilà donc oui voilà alors après on a l'autre carré qui doit être en diagonale d'un carré mais il nous reste encore deux carrés donc c'est pas intéressant mais par contre ici on a carré à côté du carré bleu hop et du coup la diagonale on peut en revenir là le carré peut être que sur ces deux cases bon pas super intéressant alors ici on a l'information d'une forme bleue au-dessus enfin deux cases au-dessus du carré rouge on n'a qu'une forme bleue donc on n'a qu'un choix voilà alors ici on a un cercle qui doit être en diagonale d'un autre cercle donc on est dans ce sens là évidemment donc ici bah c'est occupé et ici c'est libre on n'a qu'un cercle un seul cercle et voilà ici on a le rouge à gauche d'un triangle on a encore donc ici évidemment on ne sait pas mettre parce qu'il n'y a pas de cases donc il nous reste deux triangles alors ici on a donc deux rouges donc on pourrait avoir un triangle ici et je dis des bêtises donc ici on a donc deux rouges à côté d'un triangle donc ça veut dire que bah si je mets mon triangle par exemple ici ça marche pas parce que il faudrait deux rouges là si je le mets ici ah ça fonctionne parce que bah on a bien deux rouges à gauche si je le mets ici ça fonctionne pas donc du coup on a un triangle qui va se retrouver ici mais ce triangle peut être des deux couleurs bon ok alors reprenons le carré donc le carré en diagonale en haut à gauche maintenant on a occupé cette place et donc il n'y a plus qu'une possibilité pour ce carré on va bien de remplir alors on est toujours avec notre histoire de triangle mais on a toujours nos deux triangles aussi ici on a le jaune alors je vais chercher maintenant une autre information et on sait qu'on a du jaune en dessous du jaune en dessous de rouge du jaune et là du rouge du rouge voilà donc il n'y a qu'une position pour avoir du jaune en dessous de rouge c'est ici et donc on se retrouve avec ce triangle là ici et si on regarde bien on a bien utilisé l'information de rouge à côté de triangle enfin à gauche de triangle alors il y a quelques temps j'ai fait le 41 qui était pas mal là parce que la difficulté ne vient pas seulement du fait d'avoir des symboles différents que vous apprenez quand vous avancez dans le jeu évidemment donc le manuel est très très succinct c'est bien voilà ça c'est le manuel bon c'est pas super informatif parce que bon ça ne montre que le premier avec le fait qu'on a des indices où on doit mettre les formes et des indices où on ne doit pas mettre les formes c'est volontaire parce que quand vous tournez les pages vous apprenez automatiquement les nouveaux symboles c'est très bien fait il y a un jeu qui s'appelle The Witness qui fonctionne sans même principe et c'est magnifique parce que il faut vraiment juste vous donner le minimum et puis c'est en jouant que vous comprenez les règles et vous verrez il n'y a pas d'explication de règles donc c'est à dire que voilà par exemple ici on va vous introduire le fait que parfois on ne montre pas toutes les cellules donc vous avez ce genre de bordure en pointillés qui apparaît et très vite les pointillés disparaissent vous voyez voilà donc là vous commencez à comprendre que bah oui en fait il faut imaginer que c'est quelque part dans la grille et puis les croix sont introduites voilà je passe parce que bon je ne veux pas tout montrer non plus mais les... alors là je défile en cachant bah en gros on va vous forcer à remplir les tableaux de force à ce que vous voyez une règle en application voilà donc je ne sais pas comment montrer sans spoiler donc je ne vais pas le faire je vais juste vous montrer le 41 qui lui est intéressant parce qu'il utilise la règle de base c'est vraiment la règle voilà où vous devez passer la pièce et on est déjà au 41 bah ça m'a mis deux minutes parce que bah oui quand je suis tombé dessus je fais ah bien billard et puis voilà quoi donc c'est normal de faire une pause sur le 41 voilà alors vous avez une info directe de la case centrale et puis c'est là que vous devez trouver que c'est celui-là puisque si vous regardez bien vous ne pouvez pas réoccuper la même case donc vous devez aller au-dessus voilà donc ça vous l'avez dans les 10 premières secondes parce que bon c'est assez facile et c'est ici que ça commence à être un peu galère parce qu'il faut un peu plus réfléchir alors pour ça on va regarder les possibilités donc on a le bleu ici on a le rouge qui peut être là on a l'autre rouge qui peut être là ou là donc voilà c'est déjà embêtant mais par contre celui-ci il ne peut être qu'ici donc c'est ça qu'il faut voir en fait une fois qu'on a vu ça c'est plus facile donc voilà donc on peut galérer un peu juste pour ça quoi ok une fois que ça c'est placé bah on a plus qu'une case ici donc on va regarder s'il y a bien le même cas et il n'y a pas par contre ici on a le rouge qui pourrait être là 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 ou là ok ça n'aide pas alors ouais donc on a celui-là non voilà mais on a celui-là qui peut être là enfin qui peut être là 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 ou là parce que ça ça veut dire qu'il y a une case blanche à côté donc il n'y a que ces quatre cases qui satisfont ça donc du coup on sait qu'on doit mettre le bleu ici et grâce à ça ça nous donne le suivant qu'il y a ici parce que pour la même raison cette case ne peut être que là donc voilà alors on passe à celui-là parce que cette case-là ne peut être que ici et donc du coup on met ça là pareil pour celui-là qui maintenant ne peut être que là donc on met ça ici voilà il n'y a plus vraiment de raisonnement parce qu'on est en train de suivre un peu la chose alors maintenant celui-là peut être que ici et ici mais c'est déjà pris et puis celui-là ben d'après celui-là bon ici évidemment ça c'est trivial puisque tout est déjà mis mais on peut confirmer en voyant ah oui ok celui-là ne peut être que dans ce quadrant et donc ben oui forcément il peut être que là donc ça confirme que vous avez bien fait le puzzle voilà mais celui-là est assez surprenant parce que depuis le début depuis les 40 premiers vous avez toutes les règles qui sont à expliquer petit à petit donc évidemment c'est un peu un curveball comme on dit d'avoir ces règles qui s'ajoutent ça complexifie parce qu'il faut le temps de s'y habituer donc c'est ça qui fait que c'est modérément difficile mais celui-là est d'une difficulté normale avec la règle de base mais la difficulté normale est beaucoup plus compliquée en fait que les 40 premiers qui servent à expliquer les règles sans vous les expliquer voilà donc jusqu'ici vous avez fait de la découverte et puis là c'est là où on vous pose le vrai premier problème évidemment ben là ça devient un peu plus compliqué de l'un à l'autre alors c'est très bien pour les enfants parce que justement s'ils ont des problèmes d'apprentissage vous le verrez mais extrêmement vite parce qu'il faut intégrer les concepts pour arriver à résoudre les puzzles en fait c'est juste ce que les 40 premiers font c'est s'assurer que vous avez bien acquérir les connaissances pour résoudre les futurs puzzles et celui-ci est un genre de test les autres qui suivent sont plus ou moins faciles mais c'est aussi des tests pour juste bien affirmer votre apprentissage voilà et puis après il devient des vrais challenges ou ben là on doit commencer à chipoter et dire ah oui mais je sais qu'il y a trois pièces de telle couleur et tout ça et vraiment commencer à raisonner et à partir de ce moment là vous pouvez évaluer les compétences de raisonnement donc déduction et exclusif donc il doit pouvoir dire ah oui j'ai ici par exemple que des triangles parce que c'est indiqué ici que des carrés ici que des ronds et puis ici que les mêmes couleurs donc ça veut dire que pas les mêmes couleurs etc et puis un seul élément est donné et on peut tout remplir voilà ou ça peut être purement déductif genre comme on a vu ici pas à pas il y a ça et donc le suivant il y avait deux positions donc il y en a plus qu'une et donc le suivant il y avait aussi deux positions etc voilà donc très très bien très très bien très très bien – Sous-titrage FR 2021